C'est un homme déboussolé, un agriculteur tout juste sorti de détention provisoire après avoir tiré un coup de fusil sur un homme de 19 ans qui lui volait du gasoil. Sous contrôle judiciaire, Jean-Louis Leroux a l'interdiction de retourner sur sa ferme alors il nous a donné rendez-vous chez l'un de ses collègues. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi, j'espère pouvoir rentrer un jour. Ma préoccupation c'est que la personne qui a été blessée s'en sorte. Je sais que ma vie a basculé au 1er février. L'homme qu'il a grièvement blessé s'appelle Diego, il a 19 ans. Il est resté entre la vie et la mort pendant plus d'un mois à l'hôpital de Reims. Sa famille, issue de la communauté des gens du voyage, accuse l'agriculteur de lui avoir tendu un guet-apens. Il a tiré pour faire du mal, il a tiré pour tuer. Il n'a pas pris une balle dans le genou, il n'a pas pris une balle dans la jambe, il l'a pris dans le ventre. Donc c'est bien l'attention de donner la mort. Une famille qui réclame justice face à des centaines d'agriculteurs qui descendent dans la rue pour défendre Jean-Louis Leroux. Ils dénoncent des vols incessants de gasoil sur leurs exploitations. On commence à avoir un peu comme de l'angoisse, comme je suis en train de la ressentir. Une rage. Demain, ça peut m'arriver. Et si ça m'arrive, je crois que je ferai comme lui. Parce qu'il n'y a pas assez de justice rapide. Le drame s'est joué à Embrières, 225 habitants, sur l'exploitation de Jean-Louis Leroux. 300 têtes de bétail et 7 engins agricoles. En 5 ans, 7000 litres de gasoil auraient été dérobés ici. Jean-Louis Leroux a déposé une quarantaine de plaintes en vain. Le 1er février, vers 2 heures du matin, 3 hommes se dirigent vers le hangar attracteur. Ils ignorent que l'agriculteur a fait installer une semaine plus tôt des détecteurs de mouvements. Grâce à cette caméra, reliée à son téléphone, l'agriculteur observe les voleurs en temps réel, en train de siphonner ses véhicules. Leurs bidons sont encore sur place aujourd'hui. Sur les vidéos, on voit les personnes, le nombre de personnes, mais la nuit, avec les infrarouges, on ne voit pas leur visage. Puis c'est pareil, ils dissimulent leur visage sur des capuches. On les voit faire de tracteur en tracteur, comme s'ils connaissaient la ferme aussi bien que moi. Après tous les vols que j'avais subis, je n'en pouvais plus parce que j'avais l'impression de travailler pour des gens, pour des voleurs. Cette nuit-là, Jean-Louis Leroux appelle les gendarmes, mais il craint qu'il n'arrive trop tard. L'agriculteur téléphone alors à son frère qui habite à moins de 100 mètres de la ferme. Armés de fusils de chasse, les deux hommes s'approchent du hangar. Moi, dans ma tête, c'était arrêter les voleurs pour que les gendarmes les arrêtent. Et c'était bien dans ma tête. Ça n'a jamais été voulu faire justice moi-même. Les choses comme ça, quand ça se passe, ça va très vite. Et on ne sait pas qui en a en face de nous. Surpris, les trois voleurs tentent de s'enfuir dans l'obscurité. Ils tombent sur Jean-Louis Leroux. L'agriculteur dit avoir tiré une première fois au sol. Les fuyards ne se seraient pas arrêtés. Un second tir blesse Diego au ventre. Sur le déroulé des faits, Jean-Louis Leroux souhaite réserver ses premières déclarations au juge. Pour son avocat, le tir est accidentel. Monsieur Leroux, il n'épaule pas, il ne vise pas. Et on sait que les plombs vont toucher le jeune homme à hauteur de la ceinture. C'est important à hauteur de la ceinture. Ça veut dire qu'il n'a pas visé vers le haut. Ça peut aussi être le canon du fusil qui remonte au moment du coup de feu. Toujours est-il que le jeune homme est blessé et personne ne s'en rend compte. Parce qu'il continue à courir et que Jean-Louis Leroux n'a pas l'idée qu'il a blessé quelqu'un puisqu'il ne le visait pas. À leur arrivée, les gendarmes découvrent Diego dans sa voiture, garé devant la ferme, une plaie ouverte au ventre. Jean-Louis Leroux est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Chalons-en-Champagne et mis en examen pour tentative d'homicide. La nouvelle fait l'effet d'un électrochoc dans la région. Plus de 500 agriculteurs défilent à Reims pour demander la libération de leurs collègues. La sécurité grandissante est une réalité. C'est pas une fabulation. C'est vraiment une réalité que vit aujourd'hui nos agriculteurs. Et ce que vous avez pu démontrer aujourd'hui, c'est que vous incarnez Jean-Louis, vous incarnez ce qu'il vit aujourd'hui. Ça aurait très bien pu nous arriver à tous, à l'âne, entre nous. Pour beaucoup de paysans, Jean-Louis Leroux est d'abord la victime de voleurs qui pillent les exploitations agricoles en toute impunité. On a des vols, des vols de gasoil. Mais nous, on est sur la nationale 4. On a été éleveur de lapins pendant une dizaine d'années et on a eu des dizaines de combriolages. Et là, ça continue encore ? Ah non, on a arrêté l'activité à cause de ça. On a été découragé, on a tout arrêté. On a baissé les bras. À force et voilà, c'est tout. Les vols de gasoil, un fléau bien réel qui ne touche pas que les paysans. Des gangs spécialisés sévissent depuis des années le long de la route nationale 4. Du carburant revendu au marché noir. Le car scolaire de Pascal Perrin est régulièrement siphonné. 150 litres encore, il y a à peine 2 jours. Vous voyez, une belle tâche. Vous voyez tout ça, là ? Tout ça, c'est une tâche de gasoil, là. Je pense que c'est en retirant le tuyau. Ils ne prennent pas de camp, hein. Vous savez, des fois, s'ils n'arrivent pas à ouvrir les réservoirs, ils les percent carrément. Alors, ce n'est pas ça qui va les embêter, là. Ils ont fracturé le bouchon de réservoir. Ils ont mis une pompe électrique et ils se sont servis. Siphonnage de carburant, vol de marchandises dans les camions. Ces larcins à répétition finissent par mettre en danger des entreprises, comme ce restaurant routier. Plus de 600 vols ont été comptabilisés sur ce parking depuis 2012. Marie-Louise de Sanlis, la propriétaire, est au bout du rouleau. Marie-Louise a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Alors, c'est un repas complet. Car beaucoup de sociétés de transport ont interdit à leurs chauffeurs de s'arrêter chez elles à cause des vols. Cinq par mois en moyenne. Alors, en janvier, un vol de gasoil. Ensuite, on a porte ouverte dans les camions. Ici, trois jours après. Là, on retrouve vol de télévision, de palettes. Et le lundi suivant, tentative de vol de gasoil à nouveau. Et pour terminer cette semaine, pareil, vol de marchandises, vol d'électroménager. Voilà. Chaque année, Marie-Louise dresse une liste détaillée des vols qu'elle envoie au préfet pour qu'il intervienne. Un inventaire interminable. Alors, pour l'année 2018, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 problèmes sur le parking. Moralement, psychiquement, j'avoue, je suis épuisée. Les clients ne doivent pas me voir pleurer. Même si, parfois, je ne peux pas retenir mes larmes, ils savent que je serai quand même là pour eux, quoi. Mais c'est très fatigant et j'ai déjà pensé au pire, plusieurs fois. Les auteurs de ces rapines sont interpellés dans seulement 5% des cas, selon la procureure de Châlons-en-Champagne. Car les gendarmes doivent les arrêter en flagrant délit. Souvent, ils conseillent de mettre en place des systèmes de vidéosurveillance. Suite à un entretien à la sous-préfecture, il a été décidé d'installer une caméra, donc la caméra, voilà. Mais malheureusement, 2 jours seulement après l'installation, la caméra a été détruite au tir à la carabine. Entre le parking de Marie-Louise et l'exploitation de Jean-Louis Leroux, situé à seulement 4 km, ce lotissement de gens du voyage où les gendarmes font régulièrement des descentes dans des affaires de vol de carburant. Ils y ont même saisi 53 armes à feu l'an dernier. Les 2 voleurs présumés qui accompagnaient Diego la nuit du drame ont grandi dans ce quartier. Edouard, 22 ans, et Denis, 29 ans. Lui a été plusieurs fois condamné pour vol et recel. Tous 2 sont des cousins par alliance de Diego, qui n'a pas le profil d'un délinquant. Il n'a aucun casier judiciaire et habite tout près du centre-ville de Saint-Dizier. Après son CAP, il travaille en CDI dans une entreprise de fibre optique, puis dans le BTP. Un garçon discret et sans histoire, selon sa mère et sa tante qui nous reçoivent chez leur avocat. Pour un garçon aussi gentil... Pas lui ! En fait, on est catalogués, quand on emploie le terme, gens du voyage. Tout de suite, les gens, ils se font une mauvaise image, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Quand je vois mon neveu, c'est un jeune homme de 19 ans. Il est réservé, il est timide, il est poli. Je ne sais même pas s'il a déjà fait une bêtise. Je ne sais même pas s'il a déjà eu un excès de vitesse. C'est quelqu'un qui est droit, il travaille, il est courageux. C'est vrai que quand tu vois Diego, tu le vois sur lui, il est souriant. Il ne se mettait jamais en colère. Non, non, je n'ai jamais eu... Il n'a pas d'ennemi, de toute façon. Il est aimé tout le monde. Comment Diego s'est-il alors retrouvé en pleine nuit à siphonner du gasoil dans une exploitation ? Le soir du drame, il est passé à Anserville chez son oncle et sa tante, dont il est très proche. Selon eux, Diego a été influencé par ses deux cousins. Il est parti d'ici pour aller chez ses fameux guignols, là. Et puis sûrement comme eux, c'est des gens qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que du vol, qui ne vivent que de ça. Et bien il a été chez ce guignol, là, et puis il a entraîné le petit gamin à aller toujours avoir un bidon de gazole, quoi. Puis trop gentil, il n'a pas osé dire, non. Il y a des jeunes qui font des conneries de jeunesse à se droguer. Il y a des jeunes qui font des conneries de jeunesse qui ont bu un coup quand il y a des actions de voiture. Le gamin, là, il la paye très cher, mais il a été malheureusement toujours un bidon de gazole. Et puis voilà, il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle. Il a été touché à l'intestin et au collant. Donc il a un trou à peu près gros comme une pomme au niveau, là, sur le flanc, sur le bas-vontre. Ils sont chasseurs. Lui et son frère, ils sont sortis à deux avec un fusil. C'est qu'ils avaient l'intention de tirer. Mais je n'arrive pas à comprendre, c'est d'avoir tiré sur un gamin de 19 ans pour du gasoil. Jean-Louis Leroux a-t-il tiré intentionnellement sur Diego ? C'est la version de l'un des deux cousins mis en examen pour vol en réunion et laissé en liberté. Nous avons pu le joindre au téléphone. Quand on les a vu arriver, il a tiré un flamant. Il faut se tirer. Il est 10 ans. On s'est sauvé. On s'est sauvé. Puis il a commencé à tirer. Il nous a tiré dessus. Il a tiré combien de coups de feu ? Il en a tiré au moins un 5, 6, 6. Et il tirait en l'air ? Il tirait par terre ? Il nous a tiré dessus. Je veux qu'il tirer au moins. Il ne va pas tirer dans le ciel. Mais si il leur a tiré en l'air, je ne devrais pas suivre personne alors. Jean-Louis Leroux conteste formellement avoir tiré intentionnellement. Notamment parce qu'il a téléphoné au gendarme avant d'intervenir. Est-ce que vous leur avez tendu un guet-apens ? Ce n'est pas un guet-apens. Enfin, pour moi, ce n'est pas un guet-apens. C'est un accident qui n'aurait pas dû se produire. Je ne suis pas un meurtrier. Je suis honnête. J'ai toujours essayé d'être le plus droit possible. Je ne suis pas un justicier. J'ai voulu être un justicier. L'enquête est aujourd'hui suspendue au témoignage de Diego. Sa famille était à ses côtés lorsqu'il est sorti du coma, il y a deux semaines, après cette intervention chirurgicale. Son pronostic vital n'est plus engagé.